La parole de Dieu La parole de Dieu Pendant que moi-même j'y vais Un autre descend là-bas et est béni avant moi Lève-toi Lui dit Jésus Christ Prends ton lit Et marche Aussitôt Cet homme fut guéri Il prit son lit Il prit son lit Et marcha Je veux que tu répètes le mot aussitôt Ça veut dire quoi ? Immédiatement Brusquement, soudain Tout de suite pour parler comme un Ivoirien Alléluia Hein ? Il a été guéri Il était malade depuis combien de temps ? 38 ans Il a été guéri en combien de secondes ? A l'instant C'est ce qui va t'arriver ce matin Oh acclame le Seigneur Et assais-toi sur la tête d'un ennemi Que le Seigneur bénisse sa parole Et que le Saint-Esprit de Dieu Prenne le contrôle de ce moment Pour que seulement que ce qu'il a prévu dire Soit dit Pour que nous soyons tous bénis Dis Amen Le thème de ce matin C'est pourquoi Hein ? Une souffrance inutile Il dit avec moi Pourquoi souffrir inutilement ? Dis pourquoi cette souffrance inutile ? Regarde quelqu'un Et pose-lui la question Dis Ma soeur, mon frère Pourquoi cette souffrance inutile ? Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui est en ligne Commence à partager ce message Parce que Dieu va parler fortement de la vie de quelqu'un Alléluia Pourquoi Cette souffrance inutile ? Voyez-vous Le monde est simple Et Dieu n'a pas cessé d'agir Mais les hommes n'ont rien compris à la démarche de Dieu C'est pourquoi le thème vient ce matin pour nous poser cette question Pourquoi Cette souffrance inutile ? Parce que le constat est clair Beaucoup de ceux qui m'écoutent ce matin dans cette salle Souffrent Mais plusieurs souffrent inutilement Pourquoi cette souffrance inutile ? C'est l'histoire d'un homme Qui était malade depuis 38 ans Je rappelle que les 38 ans ne sont pas les années de vie sur terre Les 38 ans c'est l'année ou du moins les années de la maladie La maladie a duré 38 ans dans son corps Vous savez avec moi que même tombé malade 3 jours déjà en dépérit Imaginez quelqu'un qui est malade depuis 38 ans Qui est positionné à la même place Qui voit les gens être guéris Mais lui qui n'est jamais guéri Il voit les autres évoluer Mais lui n'évolue jamais Il voit les autres témoigner Mais lui ne témoigne jamais Il priait à devant son l'aurore Il voit des gens dire Miracle de 24 heures Mais lui aucun miracle ne frappait à sa porte Et ça commençait à le rendre amer Ça commençait à le changer Est-ce que vous savez que souvent le manque de miracle Le manque de positivité dans la vie de quelqu'un L'emmène à être amer Malgré lui il commence à ne plus avoir goût à la vie Est-ce que vous savez ces choses Est-ce que vous savez que quelqu'un pour qui rien ne réussit Il finit par être triste dans son coin Il finit par se détacher Elle finit par vivre isolée des autres Pas parce qu'elle le veut Mais parce que tout le temps Son esprit lui dit Qu'elle est en train de rater sa vie Ou il est en train de rater sa vie J'imagine la pensée de cet homme Assis à la même place depuis 38 ans Chaque année qu'il se lève Un être humain normal a des meilleurs voeux Combien de voeux cet homme a reçu Mais combien de miracles Zéro Combien de voeux tu as reçu en janvier Oh tu as béni beaucoup d'enfants Beaucoup d'argent Mais jusqu'à cette heure zéro Combien de prières tu as reçu Mais jusqu'à l'heure zéro Et la Bible dit un matin Dis avec moi un matin Jésus Christ va frapper à la porte de ce monsieur La Bible dit c'est Jésus qui l'a vu On dit l'ayant vu de loin Quand ton temps arrive Jésus Christ te voit Je vais dire à quelqu'un ce matin ton temps est arrivé Oh 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 je ne sais pas qui je ne sais pas Je dis ce matin ton temps est arrivé Pour toi qui me suis ce matin ton temps est arrivé Jésus le vit Et il lui dit mon frère Mon ami Veux-tu être guéri Et là le monsieur va commencer à expliquer toute sa vie Pour lui dire papa Ça fait 38 ans que je suis ici Mais ce qui me touche C'est que je n'ai personne Personne pour m'aider Personne pour m'aimer Les autres là Ils ont des parents Lorsque l'ange descend Et qu'il bénit l'eau Lorsque moi je veux partir Mais comme je n'ai personne Avant que je n'arrive Les gens qui aiment les gens là Ils les prennent pour les mettre dans l'eau Les gens qui aiment les gens là Ils les font réussir Les gens qui aiment les gens là Ils font que leur vie brille Mais moi Comme je n'ai personne Voici ma vie Vous voyez Jésus Christ va couper cou Alléluia Et souvent quand nous expliquons nos prières Oui oui Non 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 Va droit au but C'est pourquoi on a appris à prière Dévention de l'or Pour dire quand tu parles à Dieu Dis lui ce que tu veux Et dis lui ça Direct A gauche à droite Ça ne l'intéresse pas Jésus va lui poser la question Veux-tu être guéri Prends ton lit Et marche Waouh Est-ce que vous savez Que jusqu'à ce matin J'ai pensé que Cette histoire de Jean chapitre 5 Était l'histoire malheureuse D'un malade Qui était malade depuis 38 ans Est-ce que vous savez Que jusqu'à ce que Dieu m'ouvre l'esprit J'ai pensé que C'est un passage Qui montre comment Quelqu'un qui est malade Depuis 38 ans A souffert et a guéri Mais je me suis rendu compte Ce matin Que ce n'est pas L'histoire de cet homme Que ce passage raconte Mais plutôt L'histoire du lit De cet homme La bénédiction De ce malade Est-elle liée A son matelas Prends ton lit Et marche Il dit Quand je vois Les autres rentrer dans l'eau Quand je vais essayer Quelqu'un rentre avant moi Jésus lui dit Mais ce n'est pas Une question D'entrer dans l'eau C'est une question De prendre ton lit C'est quoi le lit Le lit C'est ce qui te supporte Même quand tu n'as rien Le lit C'est ce qui te supporte Même quand les autres te délaissent Est-ce que vous savez Que je tombe Avec quelqu'un Mais parce qu'il ne voyait pas Parce qu'il n'aimait pas Parce qu'il ne considérait pas Ce qu'il aimait Il voyait qu'il n'avait personne Je te pose la question A toi aussi ici Tu as combien de lit Autour de toi Qui souffre De ton indifférence Combien de lit Pendant que tu cherches Toujours à courir Vers ceux qui te font souffrir Qui sont prêts pour toi Mais pour lesquels Tu n'es jamais prêt Les lit Sont le symbole Ce matin Des personnes Qui restent attachées A toi Qui n'ont rien à gagner Mais qui t'aiment Pour ce que tu es Et pas pour ce que tu as Je ne connais pas La vie de cet homme Avant la maladie Mais je sais Qu'un homme normal Est un homme Qui doit manger Et donc qui doit faire Quelque chose De ses dix doigts Je suppose Que cet homme Avait une maison familiale Il avait de bien Une voiture Mais le jour La maladie est arrivée Les parents ont disparu Comme aujourd'hui Dans les CHU Comme aujourd'hui Dans les endroits On est fatigué Des parents malades Certains les abandonnent A leur sort Ils disent J'arrive et ils partent Le monsieur pleure Et le chagrin le tue Ou la tue Plus vite que la maladie Pourquoi ? Parce que les gens N'aiment pas les gens Je vous dis quelque chose Ce matin Oui Ce message N'est pas le message D'un malade Depuis tant du temps Ce message Est le message D'un lit Qui a fait confiance A quelqu'un D'un lit Qui a aimé quelqu'un D'un lit Qui a soutenu quelqu'un Pendant 38 ans Il est resté seul Avec lui Mais jamais ce monsieur N'a jeté les regards Sur lui Combien de lits Autour de toi Combien de personnes Qui te soutiennent Mais que tu ne regardes Même pas Combien de personnes Qui sont prêtes pour toi Mais pour qui tu t'en fous Combien de gens Qui sont prêts Pour toi Pas pour ce que tu as Pas parce qu'aujourd'hui Tu es béni Pas parce qu'aujourd'hui Ça va chez toi Mais qui t'ont aimé Dans ta disette Qui t'ont aimé Qui t'ont soutenu Dans les problèmes difficiles Un malade Qu'est-ce qu'il a ? Un malade Qui il est ? Il n'avait même plus de nom Il portait maintenant Le nom de sa maladie Les années de sa maladie Tellement la maladie A eu impact sur lui Son nom a été effacé On l'appelait Par l'année de sa maladie Un homme malade depuis 38 ans C'est ton nom ? La femme qui ne travaille pas C'est ton nom ? La femme qui ont divorcé C'est ton nom ? Mais souvent Quand le problème devient grand Il efface ton nom Si tu avais perdu ton nom A cause d'un problème Tu le récupèreras ce matin Au nom de Jésus Je ne sais pas à qui je parle Mais si tu me dis Amen Tu reçois Hallelujah 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 Deli souffre tout de toi Et je vais vous dire ce matin Une vérité Le contraste de cette vie C'est que les hommes Et les chrétiens N'aiment pas ceux qui les aiment Mais aiment ceux qui ne les aiment pas Oui c'est bizarre Mais c'est le constat qui est réel Quand tu vas voir quelqu'un souffrir Tu vas t'approcher de lui Il va dire Comme ce homme je n'ai personne Mais elle est lui qui te soutient Tu n'as personne Parce que tu veux Courir derrière des gens Qui ne t'aiment pas Tu souffres pourquoi ? De façon inutile Parce que tu veux faire comme les autres Il dit Quand je vois les autres Entrer dans l'eau Comme moi aussi Je veux faire comme eux Ça ne marche pas Ça ne marche pas Parce que tu n'es pas les autres Ça ne marche pas Parce que tu n'as pas compris Que tu as ton propre chemin Ça ne marche pas Parce que tu n'as pas compris Que tu as ta propre destinée Ça ne marche pas Parce que tu n'as pas compris Que tu es unique en ton genre Ça ne marche pas Parce que tu aimes trop Photocopier les autres Il y a des gens Qui n'ont aucune destinée Qu'une étoile Mais qui mettent leur étoile Au placard Qui veulent ressembler aux autres Tu ne pourras jamais Être comme la personne Que tu veux ressembler Jamais Tu es unique en ton genre Donne-toi de la valeur Donne-toi de la valeur Je dis Donne-toi de la valeur Une photocopie Ne sera jamais prise Devant l'original Tu peux envoyer la photocopie Mais quand la fête Devient sérieuse On dit Monsieur, madame Apportez l'original C'est pourquoi Tout le temps tu es frustré Parce que tu es une photocopie Sois l'original De toi-même ce matin Sois fier de ce que tu as ce matin Sois l'original de ta vie Sois l'original de ta version Sois l'original Combien de frustrations Dans les églises Combien de frustrations Parce que simplement Monsieur ou madame Pour aider ceux qui ne l'aiment pas Tu es toujours prête A ne pas considérer Ceux qui te donnent de la valeur Mais tu es toujours prête A courir derrière Ceux qui t'humilient Je ne sais pas Si c'est un envoûtement Mais même les chrétiens Sont tombés dans ce problème Ils sont toujours là On humilie Là-bas Mais tu fais quoi là-bas ? Quitte là-bas Là où on ne connait pas Ta valeur Là où on ne reconnait pas Ton importance Quitte On peut ne pas t'aimer Mais oblige les gens A te respecter Et le respect N'a rien à voir avec l'argent Le respect N'a rien à voir avec l'or Le respect Tu n'as fait De dignité et d'honneur C'est pourquoi Il y a des pauvres Que les gens appellent pauvres Mais qui sont riches En dignité et en honneur Il a ses 25 femmes Mais il est fier Parce qu'il ne te troque pas Dans le mensonge Toi tu as ce que tu as Tu arrives à manger Tu arrives à dormir Même si les maisons Ne sont pas pareilles Même si les voitures Ne sont pas pareilles Mais tu es fier Parce que tu ne dois à personne Arrête de courir Derrière ceux qui te font souffrir Arrête de courir Derrière ceux qui te minimisent Arrête de courir Derrière ceux qui te minimisent Chaque jour On te minimis Chaque jour On te minimis Chaque jour On te minimis Tu fais quoi là-bas ? Pendant 38 ans C'est la même chose qui se passe Tu veux aller Quelqu'un est béni avant toi Tu veux aller Quelqu'un est béni avant toi Tu n'as pas compris Que c'est fini pour toi Quitte là-bas Oh dis à ton frère Quitte là-bas Dis déménage Dis déménage Gloire à Jésus Le système de la vie Est comme l'ombre Et la personne Une chanteuse a dit Quand tu suis l'ombre Il te fuit Mais quand tu le fuis Il te suit Après un jour A regarder ceux qui t'humilient Et leur dire J'arrête Fatigué d'être humilié Fatigué d'être rejeté Fatigué que c'est mon nom Qui est la moquerie Toujours au milieu de nous Fatigué que c'est moi Qu'on minimise C'est moi qu'on envoie C'est moi C'est moi C'est moi Terminé Je suis l'original Même si je suis aujourd'hui A cette taille Tout ce que Dieu sème Finit par pousser Je pousserai cette année Si tu n'as pas encore compris ça Tu as un problème Mais dans le cadre même Du mariage Et des sentiments Tu verras une femme Un homme dire Je n'ai pas encore trouvé L'âme sœur Le mariage est compliqué pour moi Quand tu fouilles dans le fond Le mariage n'est pas compliqué Mais parce que madame Veut aussi un homme Qui a tout l'argent du monde Madame aussi veut un homme Qui a les yeux revolvés Monsieur veut comme sa camarade Un homme qui a une grosse voiture Mais qui t'a dit Que la camarade a commencé Avec cet homme Qui avait une grosse voiture Il y a des choses Qu'on nettoie Qu'on élève Et qu'on blanchit Et toi tu veux déjà De tout cuit Ça n'existe pas dans l'amour Il y a des choses En véritable amour Où on commence ensemble On se forge On se taille On cède Et on réussit Ce genre d'amour Ça reste jusqu'à la fin de la vie Mais quelque chose Dont tu ne connais pas la provenance Comment veux-tu terminer ta vie avec ça Tu trouveras Certaines femmes à l'église Qui diront Je prie Seigneur Pour que tu m'emmènes le mari Mais lorsque Dieu t'emmène le mari Déguisé en quelqu'un Qui ne s'en sort pas Tu commences à le minimiser Tu cherches toujours où Le DG des sociétés Où DG Mais est-ce que celui Que tu as à côté de toi Peut pas devenir un DG Quelqu'un demain Il y a ce qu'on appelle Des miracles déguisés Dieu t'envoie ton miracle Mais dans la peau De quelqu'un d'autre A toi d'avoir Le discernement de l'esprit Pour voir que dans cet homme Il y a quelque chose de grand La Bible dit Deux femmes S'appelaient Rachel et Léa Rachel et Léa Avaient pour père Laban Laban était l'oncle de Jacob Mais quand Jacob Allait se marier Il voulait Rachel Mais la nuit On lui a donné Léa Mais Léa pouvait dire Je ne me marie pas Léa pouvait dire Je ne suis pas d'accord Léa pouvait dire Mais pourquoi c'est moi Je veux te marier Léa pouvait dire Mais cet homme là C'est qui ça ? Un serviteur Quelqu'un qui travaille Pour mon père J'allais le marier Moi Léa C'est la grande soeur La grande soeur dans la famille C'est l'honneur Elle pouvait dire Mais pourquoi ? Mais Léa a marié le monsieur Vous savez pourquoi ? Elle dit Ah non c'est Jérével Parce que la Bible dit Elle avait une déformation Dans sa vie L'handicap de Léa C'était qu'elle louchait des yeux C'est quoi loucher ? Quand tu regardes devant toi Tu vois pas devant toi Tu vois ailleurs Mais cet handicap Que les hommes appelaient handicap Et tu as une bénédiction spirituelle Pour Léa Et depuis Léa Tout homme Qui croit en Jésus Tout homme Qui croit en Dieu Homme femme Qui croit en Dieu Qui ne louchent pas Tu as un problème C'est quoi loucher ? Elle ne voyait pas Elle regardait le Jacob d'aujourd'hui Mais elle voyait le Israël de demain Dans la vie Ne regarde pas seulement Ce que tu vois Mais est-ce que tu peux loucher Pour voir ce que les autres Ne voient pas ? Tu peux voir un homme Mais est-ce que tu sais C'est qu'il deviendra ? Tu peux prendre une femme Mais est-ce que tu sais C'est qu'elle Deviendra ? Car rien ne t'a pas yinté Arrête de te faire humilier Arrête de courir Des restes qui ne t'aiment pas Des gens sont tenus d'avoir l'ulcère Des gens ont des problèmes de santé Quand tu fouilles dans le fond C'est parce qu'un homme fait souffrir Elle prend son argent Elle prend sa tontine Elle prend son amour Elle prend sa cuisine Elle donne tout à cet homme Le jour il grandit Le jour il est connu Il lui dit au revoir Ça l'a fait souffrir Qui t'a envoyé là-bas ? Qui t'a envoyé là-bas ? Mon ami Le divorce là Ce n'est pas de Dieu Mais Le suicide aussi Ce n'est pas de Dieu Tu ne peux pas Détruire ta génération Un homme qui meurt On enterre un corps Mais ça c'est le côté visible Mais le côté invisible On enterre une destinée Une génération Parce que l'homme qui est mort Il devait enfanter un enfant L'enfant qui est mort Il devait enfanter un enfant Imaginez que Quelqu'un qui a un enfant Qui est président Était mort avant d'avoir un enfant Ce n'est pas seulement le père qui est mort Mais c'est le président qui allait venir qui est mort Le jour où Caïn A tué son frère Abel La version Shouraki de la Bible dit Ce n'est pas le sang d'Abel qui a crié Mais le sang Pourquoi ? Parce que dans le sang d'Abel Il y avait le sang de ses enfants Ses arrières petits-enfants Toute sa génération Quand toi tu dis Je vais mourir à cause d'un garçon Tu es en train de dire Je vais tuer un million de personnes A cause d'un garçon Il est quitté où ? Il se lave avec quoi ? Il dort où ? Arrête de souffrir La vie est devant toi Le bonnet est devant toi Mais si tu tournes bien tes regards Tu vas voir qu'il y a un lit à côté Qui ne t'aime pas pour ce que tu as Qui ne t'aime pas pour ta beauté Qui ne t'aime pas Parce que lui-même il ne sait pas Le jour où tu sais expliquer Pourquoi tu aimes quelqu'un C'est que tu ne l'aimes pas L'amour ne s'explique pas Ça se vit Je t'aime Mais je ne sais pas pourquoi Maratata Oh est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Que Dieu te bénisse cette année Que Dieu te lève cette année Que Dieu te supprime cette année Si tu me dis Amen Tu reçois Quelle est cette histoire ? On veut quelque chose La chose la veut nous tuer On court d'aider quelque chose La chose la veut nous enterrer Et tu souffres en silence Les plus grandes douleurs Les plus grandes maladies Qu'on ne peut pas soigner Que le cancer n'est pas grave Les blessures intérieures On ne voit pas Mais ça te tue Vous savez ce que ça signifie ? Un frère qui aime ses parents Mais que ses parents n'aiment pas Est-ce que vous savez que dans la salle ici Ou parmi ceux qui nous regardent Il y a des familles Il y a des gens qui sont dans les familles Mais ça fait 3 ans, 4 ans Personne ne les a appelés Pour savoir s'ils vivent ou s'il y a quelque chose On s'en fout de toi Mais tu cherches quoi là-bas ? Les gens vivent la vie Ils boivent Ils mangent Et toi tu es dans ta chambre Il y a quoi ? Ce matin Ce n'est pas une information C'est un ordre Sors de là ! Sors de là ! Pourquoi cette souffrance inutile ? Et quand tu penses Tu ne m'as pas encore béni Mais regarde Il y a un lit Il y a un lit à côté de toi Écoute-moi Si un homme ou une femme t'aime à cause de ta forme Elle ne t'aime pas Parce que le corps finit par faner Si un homme t'aime à cause de tes yeux Tu peux avoir la cataracte Le matin Si un homme t'aime à cause de tes doigts Tu peux vieillir Mais si quelqu'un t'aime parce qu'il ne sait pas Il t'aime réellement Que tu maigrisses Que tu grossisses Que tu aies des enfants Que tu changes Il t'aimera parce que ce n'est ni ta forme Ce n'est ni ta façon de faire C'est toi qu'il a aimé C'est ton âme qu'il a aimé Ce homme avait ce qu'on appelait Les blessures intérieures Il est assis là Mais il ne guérit pas Est-ce que vous savez le pire dans cette affaire ? C'est que quand tu es en train de chercher A ressembler aux autres Tu n'as pas le temps de regarder ce qu'il y a à côté de toi A force de vouloir avoir loué Tu minimises les bénédictions qui sont à côté de toi La Bible dit Aga pleurait Elle pleurait parce qu'Abraham l'a chassé Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'eau ni de nourriture Mais quand l'ange est arrivé Il dit Il y a une chute de l'âme Et regarde Il y a un puits à côté de toi Regarde Elle pleurait Parce qu'il n'y a pas l'eau Oh elle pleurait Oh elle ne savait pas que l'eau était à côté d'elle Souvent tu pleures Oh le mari de ta vie Est à côté de toi Souvent tu pleures Oh la femme de ta vie Est à côté de toi Est-ce que tu peux enlever les pleurs Souvent le lit qu'il te faut pour être heureux Est à côté de toi Ce monsieur dit à Jésus Je n'ai personne Mais le matélai est sous lui depuis 38 ans Ce matélai t'a aidé Ce matélai te soutient Alors je vais te dire maintenant quelque chose Vous savez Parmi ceux qu'on brise là Parmi ceux qu'on humilie là Parmi ceux qui courent Derrière Ce qui les fait souffrir là Il y a deux catégories Dis parlez je parle Numéro un Les congélateurs Les congélateurs Ce sont ces personnes là La personne va transpirer Au moment où il est presque pourri là Toi tu le prends Tu le congèles Quand tu l'as bien congélé Quand ils sentent maintenant que pourriture est partie Ils ne sentent plus Ils sont encore Ils tournent jusqu'à Ils tournent jusqu'à Et puis un matin Congélateur Débranche toi un matin C'est lorsque tout est sous pour eux Qui se souviennent de toi C'est lorsqu'il n'a plus de loyer Qui se souvient de toi Quand sa mère est malade Qui se souvient de toi Quand il faut quelqu'un pour aller rester auprès de sa soeur qui a accouché Qui se souvient de toi Congélateur C'est ta destinée Tu es née là Tu es née machine Tu ris Mais ta destinée c'est ça Et tu es contente Tu vas préparer Et quand on finit de manger On te laisse laver les assiettes Et tu laves en pleurant En chantant les chansons religieuses C'est quand il te laisse Tu te souviens qu'Eden est chante C'est quand il te laisse Tu te souviens qu'il faut écouter les vases Des papas Bishop Ca me touche Mais quand ça allait là Pourquoi tu n'écoutais pas Eden ? Numéro 2 Les écouteurs Les écouteurs Eux C'est toi il vient expliquer que non Comment elle a brisé son coeur Comment Vraiment Il fait tout pour avoir une femme Mais ça marche pas Et toi tu es l'écouteur Qu'on a besoin de se vider C'est toi Est-ce que je peux te voir Quand tu viens maintenant Il explique ses problèmes Je sais pas Je sais pas Il me faut une femme Et moi Mon tous les jours Qui t'écoute Mon tous les jours Qui est le temps pour toi Mon tous les jours À minuit À une heure du matin À sept heures Qui je suis toujours disponible Pour toi Arrête d'être Un écouteur Affirme-toi Parce que le temps Que tu investis Dans le mauvais chemin Est en train de limiter ton temps Dans le bon chemin Ce matin Ce message Vient régler définitivement Des problèmes de coeur Et te dire Que tu ne perdras pas ton temps Là où on ne te mérite pas Pour te dire Que si on te dit Qui a dit C'est mon papa Il n'a peur de personne Il presse Et que Dieu lui a dit Sans que quelqu'un Ne lui parle Je dis Quitte là-bas Je dis Sors de là-bas Je dis Ne meurs pas en silence Ne te suscite pas Et la dernière partie Que je vais toucher C'est aussi Que cette situation Est dans l'église Dans l'église Même c'est grave Ça dit que Des gens Qui ne prient pas pour toi Des gens Qui ne sont jamais Jeûnés pour toi Parce que vous savez La seule chose Qu'on ne peut pas tricher C'est la prière Quand quelqu'un prie pour toi Tu n'es pas prophète Mais tu sais J'ai dit Quand quelqu'un prie pour toi Faut noter ça Et puis commence à regarder Quand quelqu'un prie pour toi Tu ne le vois pas prier Mais tu sens La prière là C'est comme le vent Quand il va pleuvoir Tu ne vois pas la pluie venir Mais le vent te dit Qu'il y a une pluie qui s'annonce Sinon toi Tu ne travailles pas On fait météo Mais tu sais Que la pluie arrive A cause du changement Donc le premier miracle Dans la vie de quelqu'un Pour savoir qu'on prie pour moi C'est que je sens Que j'ai un vent glacé C'est pas ça Quand le vent devient glacé On dirait qu'il va pleuvoir Le vent devient frais Quand la fraîcheur Vient dans ton coeur Quand la paix Vient dans ton coeur Tu sais que cet homme Là il prie pour moi Mais aujourd'hui Le constat c'est que Beaucoup de gens Vont derrière des gens Qui ne prient pas pour eux Et c'est pas si c'est un comportement bizarre Mais l'église souffre inutilement Parce que tu étais là-bas Tu as fait 20 ans là-bas Donc tu ne peux pas quitter là-bas On t'est attaché ? Écoutez-moi Je n'ai pas choisi mon père biologique Je n'ai pas choisi ma mère biologique Mais le pasteur Mon assemblée Je choisis parce que je dois sentir Que je suis à l'aise Tu ne m'influenceras pas Même si jamais tu veux Dis-moi tout ce que tu veux Je ne partirai pas parce que Ce que je sens en toi Tu ne sens pas ça C'est une question de sentir Parce que je parle à quelqu'un Et le problème dans l'église aujourd'hui c'est ça Quelqu'un prie pour toi Dieu te montre un endroit Où tu as la paix du coeur Parce que le miracle commence par la paix du coeur Tout ce que tu as sans la paix tu n'as rien Le premier miracle que Dieu dépose La fondation de la vie La fondation du miracle La fondation du témoignage C'est la paix du coeur Et Dieu te donne cet endroit Et quand tout commence à bouger chez toi Tu oublies cet endroit Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera On te le fera Il fera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada